Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis rasiquée un petit tour à Conforama de Torsi pour voir un petit peu les soldes qui se font, donc les chaises passent à moins 50 euros ou 50% là, ça va être le même résultat, 49,80 c'est des chaises en métal, on a celle-ci 43,91 euros 50,52 euros ces chaises là après on a aussi un ensemble, une table carrée en gris béton à 499 euros du coup elle est carrée mais je ne sais pas si elle est pliante ou pas apparemment non, 499 euros, je trouve que c'est très convivial d'avoir une table carrée comme ça bon c'est imposant, ça prend beaucoup de place mais je trouve ça sympa alors c'est béton et puis chêne, vous voyez vous avez aussi le buffet 597 euros, vous avez la grande vitrine et le meuble télé, le meuble télé il est à 333,85 euros les téléphones, on a le Wiko, Core Wiko Pack 99,99 euros on a la barre de son Thomson, à 48,19 euros alors quand vous avez des soldes, des soldes, promos etc, regardez ici pour savoir si c'est le modèle d'expo ou si c'est des modèles qui sont en stock pourquoi ? parce que il y a certains, moi personnellement il y a certains articles quand c'est exposé voilà j'aime pas trop après par exemple quand c'est de l'électroménager et tout ça je me pose pas de questions parce que je sais que ça a pas été mis en route donc des fois il y a des petites griffures et tout mais je sais que ça fonctionne après il y a des choses en expo bon après c'est à vous de voir, les tables basses et tout bien vérifier si elles sont en bon état etc, les canapés faut oublier qu'ils ont été essayés donc voilà, donc regardez bien si c'est modèle d'expo ou si c'est en stock et aussi pour une autre raison si c'est pas un achat que vous allez faire le jour même si c'est expo quand vous allez revenir il y a des chances que ça soit plus là d'ailleurs j'ai vu l'affiche quand je suis arrivée il y a ce téléviseur grand c'est un 65 pouces 1m63 donc 3 HDMI, 2 USB, ultra haute définition 479 euros donc c'est un téléviseur UHD donc de la marque grande on a un téléviseur incurvé donc pareil 65 pouces et c'est un 4K donc incurvé 794 euros c'est un Samsung un autre Samsung 399 euros par contre celui là c'est un 1m08 4K LED donc 399 euros lieu de 449 celui là il est immense 1m78 il est à 799 euros de la marque Philips alors comment choisir la bonne taille de son téléviseur alors attention parce que c'est vrai qu'on est gourmand on voudrait tous un super grand écran comme ça mais il ne faut pas que ce soit trop grand c'est à dire que si vous avez une petite pièce il faut que vous soyez quand même assez loin de l'écran donc plus l'écran est grand et plus il faut que la pièce soit grande après incurvé pas incurvé moi personnellement j'ai encore du mal avec l'incurvé après c'est une question de choix on peut aussi regarder au niveau des pieds sauf si on va le mettre au mur on va regarder aussi l'épaisseur du téléviseur il y a plein de choses à prendre en compte mais en tout cas la taille faites attention de ne pas prendre trop grand si votre pièce est petite ici on a cette centrale vapeur Philips elle est à moins 50% elle est à 150 euros on en a une autre toujours Philips 79,99 euros alors les centrales vapeur qu'est-ce qu'on va regarder ? on va regarder deux choses déjà les bars alors en dessous de 5 pour moi non c'est pas voilà c'est pas assez assez puissant on va regarder aussi au niveau de l'eau il y a plein de petites choses à prendre en compte mais surtout prenez en compte le nombre de bars après il y a des petites options par exemple vous voyez celui-là on peut le verrouiller il y a plein de petites options après à côté petit tour dans les machines à café la Sanseo Viva elle est à 44 euros on a la Barista Philips à 50,15 euros 28 euros la Piccolo alors qu'est-ce qu'on prend en compte quand on achète une machine à café ? alors moi la première chose c'est deux choses le prix des dosettes c'est important parce qu'il y a des dosettes quoi que maintenant on a beaucoup de dosettes toutes les dosettes normalement sont faites en marques en seigne je m'explique maintenant il y a des dosettes de café de marques Lidl Carrefour Leclerc chacun fabrique ses dosettes normalement on n'est pas pris par une marque après il y a plein d'autres petites choses moi par exemple j'aime bien quand les cafetières elles s'arrêtent toutes seules c'est-à-dire que parfois je suis un petit peu tête en l'air il y a des machines à café on va appuyer sur un bouton et tant qu'on n'aura pas appuyer une deuxième fois l'eau va couler et moi j'aime bien appuyer sur mon bouton puis partir dans le salon ou aller prendre ma douche ou quoi qu'est-ce et quand je reviens j'ai pas envie que ma cuisine se transforme en piscine d'eau chaude mais avoir un bon café après c'est chacun chacun a vraiment sa manière de faire on a celle-ci donc celle-ci elle est à 15 euros mais c'est les machines classiques mais c'est de la marque Melita franchement c'est intéressant alors c'est ce genre de thermos après ce genre de machine à café c'est bien aussi pour les personnes qui boivent énormément de café par jour on peut faire jusqu'à 8 tasses vous voyez on a beaucoup de choses qui sont en vente alors par contre attention ce que je vous disais tout à l'heure par exemple c'est Expo donc celle-ci il n'y en a qu'une donc si moi je m'en vais avec vous si vous arrivez derrière vous n'en aurez pas après dans votre Conforama peut-être que vous allez avoir d'autres machines d'autres modèles la Sanseo originale 33,13 euros réfrigérateur 499 euros le Samsung alors qu'est-ce qu'on garde dans un réfrigérateur déjà savoir le nombre de personnes qu'on a enfin normalement on le sait le nombre de personnes qu'on est dans le foyer ensuite est-ce qu'on préfère un congélateur comme ça avec des bacs en général quand on est plusieurs c'est mieux ce genre de congélateur que le congélateur en haut avec la glace après la taille du réfrigérateur est par rapport à là où il va être mis et puis après la consommation d'énergie après peut rentrer en compte évidemment le bruit aussi sachant si c'est par exemple pour aller dans un studio ou dans une pièce ouverte où vous dormez à côté quand on a des choses bruyantes ça peut être dérangeant tiens on a celle-ci aussi moins 40% 30,09 euros les lave-linges 352 euros après j'ai envie de dire non pardon il y a eu plusieurs en fait il y a eu plusieurs remises on est arrivé à 303 euros whirlpool elle est sympa celle-là alors qu'est-ce qu'on va regarder dans un lave-linge tout simplement donc déjà le nombre de kilos qu'on soit tout seul ou 5,6 c'est pas le même nombre de kilos celle-ci c'est 9 kilos qu'est-ce qu'on regarde aussi l'essorage maintenant j'ai remarqué qu'ils sont tous à 1000, 1200, 1400 donc c'est ça donc ça peut être intéressant quand on fait on lave du coton des serviettes des draps quand on a un essorage à 1200 tours par minute le linge il sort déjà pas sec mais voyez bien essoré on a celle-ci 159,99 euros là ça bat pareil 159,99 euros iSense 8 kilos donc 243,99 euros donc c'est le modèle d'expo alors c'est ce que je vous disais les modèles d'expo par exemple pour une machine à laver moi ça me dérange pas puisque en fait il n'a pas tourné après ce qui peut être embêtant c'est des fois bon bah voilà par exemple si c'est un petit peu abîmé et tout ça mais ça ne dérange en rien le fonctionnement Candy Ultra 303 euros et on regarde aussi l'énergie pareil et aussi le bruit Vitro céramique 363 euros au lieu de 599 euros on a des petits réfrigérateurs cubes 77,49 euros alors moi ce que j'aimerais c'est avoir un congélateur individuel comme ça donc si j'arrivais à en trouver un en promo ça serait génial modèle d'expo cuisinière Vitro céramique 243 euros 333 euros ça c'est de l'induction moi j'aime bien l'induction parce que la cuisson est plus rapide en matière d'énergie je pense qu'elle est mieux aussi qu'à côté alors le seul petit truc mais alors la dernière fois j'ai entendu un vendeur faire cette réflexion là bon je n'étais pas trop d'accord mais bon il disait que le gros désavantage c'est qu'il fallait il a raison des casseroles et des poils il fallait changer toute sa batterie de cuisine mais honnêtement maintenant on en trouve à tous les prix on trouve facilement d'ailleurs ici ils ont une batterie de casseroles poils de la marque Seb à moins de 50 euros et ça se trouve que vous chez vous votre batterie de cuisine elle va très bien aller sur l'induction pour savoir vous prenez un aimant vous passez en dessous de la casserole poils etc et si jamais il tient c'est que ça va sur l'induction tiens les petits lave-vaisselle alors ça pareil c'est pour peut-être 2-3 personnes je dirais 6 couverts 141 euros les fours multifonctions Bosch j'aime bien cette marque 399 euros lieu de 659 euros alors on a plein de votre promo 352 euros Electrolux alors les fours qu'est-ce qu'on regarde alors déjà Pyrolyse Catalyse Pyrolyse il va nettoyer tout seul vous allez mettre un programme et il va brûler toutes les graisses il y aura juste à ouvrir et passer un petit coup de chiffon pour enlever les cendres alors donc ça c'est des catalyse Pyrolyse ils sont en haut voilà ce qu'il faut regarder aussi il y a une autre petite option on aime ou on aime pas c'est les portes froides alors les portes froides c'est vrai que quand on a des enfants c'est super parce que du coup s'ils touchent c'est froid ils se brûlent pas après l'inconvénient c'est que attention parce que s'ils vont ailleurs après et qu'ils touchent ils ont peut-être l'habitude d'une porte froide donc leur dire qu'à la maison c'est froid mais qu'il ne faut pas toucher quand même même si c'est portes froides on leur dit pas et on leur dit que c'est que c'est dangereux les plaques d'induction on a celle-ci non c'est celle-ci la rosière que je me disais pour phare c'était un peu cher une rosière rosière aussi c'est une très bonne marque 346 euros celle-ci aussi qui est intéressante moins 40% c'est une Electrolux 298 euros alors je cherchais moi la vaisselle comme ça encastrable il est à 297 euros c'est un rosière génial pareil c'est une bonne marque qui a plusieurs programmes moi je dis toujours j'ai pas de chance parce qu'à chaque fois que je cherche des choses je ne les trouve pas et une fois que j'ai acheté je les trouve en promo ou en solde sèche-linge ouverture hublot la marque Bosch 489 euros on a celui-là le Candy à 459 euros alors les sèche-linges il y a deux sortes de sèche-linges soit à condensateur ou soit ceux mais j'en trouve enfin je les vois rarement ceux où il faut sortir le conduit à l'extérieur pour faire évacuer la vapeur après c'est un avis et ça ne concerne que moi moi je n'aime pas les machines à laver lavantes séchantes je ne sais pas je trouve que c'est cher et après bien sûr ça c'est vraiment si on n'a pas de place après si on a un moyen d'avoir les deux c'est bien mais voilà quand il y en a un qui tombe en panne quand le linge tombe en panne le sèche-linge aussi puisque c'est la même machine voilà donc si vous pouvez avoir les deux machines séparées pour moi je pense que c'est mieux tiens les caissons de cuisine donc le caisson pour le four 46 euros pareil ça quand j'avais emménagé j'en cherchais là ils sont là 46 euros 36 euros les meubles 84 euros l'armoire ah c'est pour mettre le réfrigérateur original la chaise en velours comme ça moutarde 40 euros 33 qu'est-ce que c'est que ça c'est un sommier 1m60 sur 2m 169 euros 67 ça doit être ce style de sommier la petite desserte là en métal 18 euros 95 pas mal de solde dans les lignes alors ils sont en train de mettre plein plein encore d'étiquettes et tout pour solder encore plein de produits là c'était juste un petit un petit tour dans le magasin avec vous j'espère qu'il vous aura plu tiens 3 euros 51 ça c'est mignon donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous avez pu voir des choses qui vous intéressent tiens la petite assiette soldée à 60 centimes il y a encore plein de choses qui sont soldées je vous ai dit c'est juste un petit tour ensemble je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt